Nous rendons grâce à Allah SWT, celui-là qui nous a permis d'avoir ce grand jour. Mais sachez que ce grand jour est obtenu grâce au fils de la Cajdanis. Je suis venu seulement me prêter dans cette forte dynamique, unitaire, irréversible, pour donner au président de la République une majorité éclatante, une victoire éclatante en 2017 et en 2019. Je vous remercie, je vous félicite, je vous encourage. Parce que ce combat est le seul combat qui vaille. C'est la seule voie pour aller à la victoire, à la victoire définitive, à la victoire pour le Sénégal, à la victoire pour la Cajdanis et à la victoire pour les fils de la Cajdanis. Bien sûr, ceci a été possible grâce à des hommes et à des femmes pétris de valeurs, de valeurs obtenues à partir de notre culture et de notre expérience partagée. J'ai parlé de notre ami et frère Cherif Bounaïda, j'ai parlé de notre soeur Amitamba, j'ai parlé de notre frère Bounaïka, représenté par Khadim Nyaï, j'ai parlé de notre frère Koufia, représenté par Moustapha Gueye, j'ai parlé de notre frère Bonoissam, représenté par Mounaf Lutier-Badji, j'ai parlé d'Aminata Manga, représenté par Oumimanga, j'ai parlé de notre frère Ibrahim Amenmi, représenté par Sénabouad, j'ai parlé de Mababou Bari, représenté par Ibrahim Aba, j'ai parlé de notre mère, notre jeune mère dynamique, le mère de Oussoui Édouard Lambal, j'ai parlé de notre famille, de notre frère, de notre promotionnaire, le directeur Sekou Samba, j'ai parlé du doyen Samba Bar, responsable des éleveurs, j'ai parlé du doyen Samba Sou, le sage de cette faute coalition, j'ai parlé du doyen Sissé, représentant, digne représentant de Benovo Payaka, j'ai parlé de notre doyen, de notre frère, Robert Sagnat, représenté par Boulangay, j'ai parlé de Mme Anneta, de Bidjona, notre représentante, notre amazone dans le Bidjona, j'ai parlé de mon frère, de mon ami, de mon compagnon, Aboulay Samou, présent devant moi, j'ai parlé de mon frère Lassana, j'ai parlé de tout ce monde qui a compris très tôt que le combat du président de la République était le combat pour le développement, était le combat pour l'émergence, était le combat pour que le peuple du Sénégal, à travers sa personne, avec l'émergence, sortent de l'émergence et prennent le cap du développement. Mais surtout, ils ont compris en casemence que le président Macky Sal était le porteur de cette volonté partagée de tous les Sénégalais pour que la paix revienne définitivement en casemence. Les hommes de ces camps que j'ai cités, quelles que soient les difficultés, ont bravé ces encombrements et ces contradictions. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés, grâce à l'aide de Dieu, ils sont ensemble pour construire une forte dynamique, unitaire, je vois, inéversible, concrète, avec des porteurs de valeur, pour que définitivement les victoires reviennent dans notre camp, que les échecs, que les échecs si loin de notre camp. Nous ne devons plus jamais entendre des échecs dans cette belle casemence, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout dans les... comment on l'appelait ? Dans les différents contrats de la casemence, que ce soit dans le Cédiou, que ce soit dans le Kolda, que ce soit dans le Ziganchor, désormais, l'APR, le Pénobo Kayaka, avec cette force née des francs du président de la République, la rencontre des acteurs et des mouvements pour l'émergence doivent définitivement se retrouver avec la victoire, et définitivement avec la victoire. C'est cela que je dis. Aujourd'hui, vous avez scellé, vous avez scellé ce qui va gérer, vous avez scellé ce qui va gérer dans le cœur de tous les casemence, ce qui va gérer dans le cœur de tous les partisans du président de la République. Sans exception, ouvrons la porte, soyons émulgents, rappelons tout le monde à l'unité. Alors, chers frères, nous ne devons pas repousser les uns ou rejeter les autres. Nous sommes tous ensemble. Chacun d'entre nous a une place à côté du président de la République. Il nous a demandé, de vous demander, d'ouvrir les portes. D'ailleurs, même de les briser, il n'y a plus de portes à côté de lui. Les portes sont ouvertes, définitivement ouvertes, pour que chacun, chaque Sénégalais qui veut venir travailler, qu'il soit le bienvenu. Ensemble, nous allons construire ce Sénégal que chacun d'un coup rêve. Un Sénégal de paix, un Sénégal de concorde, un Sénégal d'unité, mais surtout un Sénégal prospère, d'une prospérité partagée. C'est cela la vision du président. Enseignez une nation prospère dans un état de pouvoir. Voilà la philosophie du président. Et pour le contenir, pour le réaliser, il a élaboré une formidable vision construite autour d'un programme qu'il a appelé le plan Sénégal émergent. C'est de cela qu'il s'agit d'un plan structuré autour de trois axes, dont le premier axe, premier et fondamental, c'est la restructuration de notre économie. Et vous savez, ce qui tient un État, ce qui tient une République, ce qui tient une nation, c'est l'économie. Mais au-delà de l'économie, qui va produire une croissance mathématique, il faut qu'on ait des hommes sains, des femmes saines, des hommes formés et encadrés, des hommes de valeur, qui comprennent leur culture, qui comprennent aussi la nécessité de l'ouverture. C'est ce qu'il a appelé le deuxième axe, le capital humain. C'est le capital humain qui va nous assurer une croissance durable, parce que tout ce qu'on aura construit en économie, s'il n'y a pas des hommes dignes, responsables, bêtris les valeurs, pour tenir ces économies, pour tenir ces avancées en économie, il n'y aura pas de croissance durable. Et enfin, et enfin, pour réguler cette croissance durable, pour réguler et partager, il faut un troisième axe, la gouvernance. C'est-à-dire la tenue de nos finances publiques, le respect de nos institutions, le rapport entre les États qui nous entourent, mais surtout, régler les questions sécuritaires. Parce que s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas d'unité d'entente, il n'y aura pas de croissance. Et si elle existe, elle ne sera pas durable. Donc, c'est le troisième axe, c'est l'axe régulateur. Regardez comment, ce génie, qui a pétri le valeur et la qualité, que vous savez discipliné, soucieux de l'électeur et des Sénégalais, mais surtout, soucieux des populations les plus vulnérables, comment il est arrivé, à l'électeur de Dieu, à construire cette formidable vision, et à aborder ce formidable plan. C'est ça la volonté du président de la République. Et c'est ça qui fait sa différence avec tous les autres présidents que le Sénégal a commis. C'est à cela que nous vous appelons. Vous avez la chance, nous avons la chance d'avoir le président de la République. Nous avons la chance de lui avoir donné la chance d'être ce président en ce pays. Il faudrait qu'on le comprenne, il faudrait qu'on le comprenne, en cinq ans, le président a réalisé ce que tous les fois, le président, ses prédécesseurs n'ont pas pu réaliser. Ça, c'est une faveur d'Allah, s.w.t. Et la perspective est favorable, la perspective est belle, avec le pétrole et le gaz, dans cinq ans, six ans, sept ans. Le Sénégal sera en El-de-Rabeau, sera un pays où on fait bon vivre et où nos problèmes de plus essentiels seront réglés. C'est ça la vérité. Il n'y a pas une autre vérité. Regardez le PUDC, regardez les résultats du PUDC, regardez ce que le président de la République, ce qu'on a fait en Casamance, dans toutes les parties de la Casamance, que ce soit au niveau de la superstiture, que ce soit au niveau des infrastructures. Regardez ce que le président de la République est en train de faire dans le ferlot, dans le loirot, dans le signe, dans le salut, dans l'éducation. C'est extraordinaire. C'est une volonté, Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudrait qu'on le suive et qu'on le suive, tout ça, pour le renforcer. Camarades de la Casamance, chers frères et amis de la Casamance, vous avez compris, la voie que vous avez choisie est la seule voie qui amène au résultat et au succès. Le président de la République, c'est ça son choix, que vous soyez ensemble comme un seul homme, sans négliger personne, sans renier personne, en apprenant tout le monde à l'unité, ensemble, très fort, vous vaincrez toute adversité. C'est à cela que nous nous apprenons. C'est cela que nous devons trouver ici et c'est cela que nous voulons renforcer. Nous sommes venus pour nous accompagner. Nous sommes venus pour vous apporter le message du président de la République qu'il est fier de l'accord du monde. Il sait qu'avec la casamance, Inch'Allah, dans deux ans, trois ans, le Sénégal régnera tous ses problèmes relatifs à l'alimentation. La casamance, c'est le grenier de tous les deux oeufs du Sénégal. Que ça soit le riz, que ça soit les adultes, on sait qu'en casamance, on trouve tout, même si le sous-sol casamacé ne nous a pas encore réservé, révélé ce qu'elle pense. Donc, chers camarades, vous êtes sur la bonne voie. Nous sommes avec vous et nous saluons, nous vous respectons, vous le voudrayez, vous êtes vos sages, vous êtes vos conseillers, surtout vous et vos artistes, vos fabuleux artistes qui nous ont fait des prestations inoubliables parce que nous avons compris que c'est la casamance de la profondeur qui a parlé. Nous avons encore compris que c'est la culture de casamaciste qui nous a entendus, qui nous a accueillis depuis Seydoux, depuis Koussoui, depuis Saré Alkali, depuis Djakoumda, depuis Nesim, Djaré. Jusqu'à aujourd'hui, nous vivons que le rythme est le symbole de la casamance. Nous en sommes extrêmement fiers, nous en sommes renforcés dans nos convictions que le Sénégal est en bonne voie et que la casamance est dans le rythme et que le président de la République ne vous lâchera jamais puisque la paix définitive nous est fait grâce à l'homme. Avec le reste du Sénégal, nous devons amener ensemble pour construire cette valéreuse nation unitaire et prospère que le Sénégal veut, mais surtout dans un état de droit où nos femmes, nos soeurs, nos mamans auront la liberté et verront la parité renforcée, où les jeunes trouveront de travailler selon leur volonté et dans les liens où ils veulent enfin que la rampe de droit de l'émergence soit définitivement mise en bras pour jamais parce que les perspectives sont radieuses. Voilà, chers frères, chers amis, chers camarades, ce que j'ai envie de vous dire.